oui 14 km 33 10 pour 14 km 33 01 les bonnes 73 comment vas-tu là je suis au pro achit trois coups et bien merci c'est pas mal sympa surtout que ça fait des lustres que je ok d'accord bah oui et puis la journée j'imagine que tu as le pro moi là en ce moment là ça va ça se calme un petit peu enfin un petit peu je veux dire entre jongler aujourd'hui là en ce moment c'est plutôt nuit et là je suis sûr sur cette émission donc là j'ai le vu presque à 360 degrés à tu m'étonne ça pour être sur les hauteurs puis en plus de ça là c'est bon là où je suis j'ai pas un qrm j'ai rien c'est nickel il ya un autre site sur lequel je vais aussi d'un par ici en là ce n'est pas la peine c'est j'ai essayé comme ça dans la voiture chaque fois j'ai un bon qrm de 2,5 constant alors que là là ce soir c'est roi 40 enfin enfin c'est ouais enfin la propague elle est bizarre parce que là tout à l'heure là là ça fait quoi ça bah oui bata comme tu as dû voir là dans la vidéo enfin je sais pas si tu as écouté le petit bout de vidéo là que j'ai filé comme que j'ai foutu comme ça là la mini là que j'ai filé comme ça là sur sur facebook on entendait de la musique et visiblement c'est une émission radio qui nous arrivait de je ne sais où j'ai pas compris d'où ça venait ça elle chie trois coups donc s'il ya la propague elle est là mais elle est bizarre elle est bizarre on dirait qu'elle n'est pas pour tout le monde et en tout cas elle n'est pas sur le département français et quand je suis monté au premier étage là pour voir ce 255 bah c'était c'est vrai que là c'était c'était assez bof quelques petits trucs qui passent comme ça attaque ou alors c'est carrément le manque d'om qu'il ya là à cette heure ci quoi que je dis ça mais vu l'heure c'est l'heure des temps de victorine donc les gens sont plus de deux sont plus devant la télé que devant le micro ça peut changer du tout au pour tout en peu de temps en fait ah oui oui affirmatif oui oui tout à fait oui c'est oui c'est ça puis là j'ai regardé un petit peu là aujourd'hui sur sur leur âme là sur la 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 page de facebook bon c'est la même chose que les sites j'en ai un petit peu c'est vrai que l'activité solaire est assez basse en ce moment moi évidemment ça correspond avec ce qu'on a là sur le niveau propag mais parfois d'un seul coup on va avoir des petites brides qui vont passer comme ça attaque séquences et début d'après non pas début d'après midi milieu d'après midi par là j'écoutais là en même temps que je prenais mon petit déjeuner hachi j'entendais j'entendais l'espagne surtout espagne caraïbe de l'italie aussi puis pas d'un seul coup j'ai entendu l'amérique du sud passé puis hop c'est revenu sur le sur l'espagne de ce côté là alors disons que l'orientation ouais certainement je ne saurais pas te dire en tout cas ce qui est sûr c'est que les élections solaires sur le soleil ont intérêt à être dirigé vers nous si on veut qu'on ait de la propague ça par contre c'est sûr si elles se font sur le côté là pour le coup on n'a rien oui ça oui d'accord mais bon ça n'empêche pas d'avoir de propage nocturne aussi un joueur il n'ya pas très longtemps ça avait fait c'est fait h 24 ans puis paf là c'est redescendu dans le dans le creux là pour l'instant mais bon ça c'est pour nous revenir de plus belle oui c'était génial c'était tous les soirs vous pouvez rester sur les fréquences même les stations venez nous dire bonjour on n'a pas besoin de lancer des appels sur le triple 5 ils venaient carrément sur les fréquences là nous envoyer des messages c'était sympa ouais informatif à chaque fois je laisse un petit blanc pour voir tel j'étais en train de regarder là c'est du 55 à de mon côté donc là ça ça va ça passe bien moi que on n'est pas on n'est pas très loin non plus oui non mais c'est vrai que là c'était du côté québec en ce moment c'est ça c'est mort j'ai j'ai un web sdr dans ma liste justement question du québec et c'est vrai que là c'est c'est assez moyen bon comme d'habitude ils ont les usa ça ça change pas mais après au delà c'est c'est assez moyen quand même ouais l'italie beaucoup l'italie l'espagne aussi tout à l'heure là je les entendais là sur la fréquence justement là c'est quand j'ai fait la petite vidéo là que j'ai balancé là sur sur les réseaux sociaux on entendait ça s'est arrivé pas mal de ce côté là et c'est vrai que alors tout à l'heure quand je suis je sais plus si c'est sur le forum ou sur l'un des groupes facebook quelqu'un marqué sur l'annonce justement du qso du canal 32 entendre de la musique mais c'est pas quelqu'un du coin et putain j'ai parlé pour le gros mot et de suite j'ai fait là quand je suis nul à tout à l'heure de la voiture mais c'était pareil de mon côté on a par contre je sais pas du tout j'ai aucune idée de 2 j'ai pas reconnu la langue c'est plutôt ça peut-être que tu es plus doué que moi si vous là pour connaître les langues on sait jamais toujours de trouver d'où ça vient eh bien j'ai le même problème pourtant il y a une différence entre l'italie et espagne au niveau de la langue mais c'est vrai que j'ai sur les ondes comme ça j'ai du mal aussi c'est c'est j'ai tendance à confondre un petit peu c'est bon il ya certains mots évidemment ça va ça va sauter aux yeux mais globalement c'est vrai que moi c'est pareil j'ai un peu de mal à les reconnaître sur les ondes oui informatif jusqu'à 7 heures demain matin puis après bon week-end repos et je reprends le lundi lundi en nuit bien sûr sur certains millions mais pas sur le même site que là où je suis ce soir tu m'étonnes ça me fait quoi ça me fait 11 km là où je suis ce soir je suis à 10 km là où je suis assez souvent maintenant 11 km et là en ce moment alors pour le mois de juillet je dois avoir que cinq vacations sur mérignac c'est tout voilà pas plus alors évidemment ce qui est le plus chiant c'est que je perds des copains que j'ai sur le 19 tout ça là en fréquence mais d'un autre côté au prix du carburant jeu il n'y a pas photo je préfère venir ici alors j'ai mis les pieds dans place et voilà j'aurais dit m'envoyer comme ça sans arrêt là sur ce mérignac ça fait quand même 130 kilomètres à la retour aujourd'hui là au prix du carburant d'aujourd'hui non je ça me coûte trop cher là faut arrêter comme je leur ai dit je veux bien qu'on négocie allez on va dire deux vacations par mois sur mérignac mais pas plus c'est un moment donné il faut faut savoir tirer la solide d'alarme et dire stop quand c'est possible non 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 et ben non puisque c'est mérignac voilà donc c'est sur la cube et et ben non là forcément c'est non 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 c'est non pas du tout bon j'ai fait les frais réels après au niveau des déclarations d'impôt ça d'accord mais autrement 2 du côté de la boîte non non pas du tout c'est pour ça que que là j'ai dit stop et lx yl elle qui travaille tous les jours sur bordeaux elle c'est 500 km par semaine juste que pour le boulot alors imagine avec les à côté ça donc oui ça fait ça fait aujourd'hui ça fait un gros budget par mois c'est pour ça que là je suis content là d'être d'être maintenant là sur de ce côté ci là sur cent et millions et les environs c'est là je souffle ben oui tu m'étonnes je comprends bonjour à tous petit qso sur le 27325 entre 2 km 14 km 3301 et 14 km 3310 donc c'est bon ça ouais sauf que non sur les 40 canaux parce que là on est en usb attend que pour le coup on est en usb tu vois c'est ici c'est ici on est en usb la hache trois coups ouais bien sûr qu'il ya du monde sur les 40 canaux et si tu regardes je parle pas de facebook si tu regardes sur le forum tu verras que il ya deux sujets ou même ou même les mecs milite pour les 40 canaux et ils ont bien raison c'est faut pas oublier que si on si on accède aux supes tout ce qui s'ensuit ou plutôt si on a une tolérance sur les supes et tout comme ça c'est bien parce que on a toujours les 40 canaux de façon officielle donc du moment qu'on perturbe pas on peut aller ensuite mais si un jour parce que plus personne ne veut descendre sur les 40 canaux qu'on perd justement ces 40 canaux et ben c'est tout l'ensemble qu'on pourrait perdre et là c'est sûr que le sens pirate sur les ondes prendra tout son sens et là attention des contrôles hachis trois coups alors que là là on ne fiche la paix du moment qu'on perturbe pas quoi je crois que c'est l'espagne qui passe derrière mais moi c'est pas compliqué de toute façon du moment qu'il s'agit de faire de cuisson local je reste forcément du côté des 40 canaux c'est voilà c'est une question de bon sens quoi c'est les 40 canaux pour pour les cuisson locaux les supes pour le dx quoique on peut très bien faire du dx aussi du côté des 40 canaux il ya rien qui empêche à ça il ya plusieurs fréquences d'appel justement il ya le le canal 4 normal qui était utilisé autrefois dans les années 70 de mémoire dont justement là aussi sur le forum plusieurs oms cherchent à l'occuper justement de plus en plus tu as le 38 ans lsb en libas sierra bravo où là tu as pas mal de français aussi qui vont dessus puisque ils savent qu'ils vont attraper les usa l'amérique du nord le québec canada tous ces coins là tu as aussi l'australie je crois qu'ils sont dessus je sais plus j'ai pas la feuille devant les yeux enfin la feuille j'ai pas le sujet là devant les yeux tu as tu as du monde aussi donc pour faire du dx on peut très bien se séparer des des subs que ça pose aucun problème il ya suffisamment de quoi faire de ce côté ci mais bon ça permet d'avoir plus plus de place plus de deux oui pas plus de place mais voilà et chie trois coups oui affirmatif bien sûr qu'on peut faire du dx à m le dx tu peux faire dans tous les modes alors justement tiens tu pardonnes on parle de ça c'est vrai qu'il y en a qui prêchent pour la blu il n'y a que la blu et rien d'autre que la blu et en même temps d'autres prêches pour la fm mais on aime ça fonctionne tout aussi bien et d'ailleurs d'ailleurs j'ai remarqué entre la m et la fm en fm si c'est un petit peu un petit peu moyen au niveau propag et bien la qualité est pas top la fm perso je la trouve bien uniquement quand quand la station passe fort là là ok d'accord et sinon sinon pour justement que la propague comme ça j'aime bien la m c'est ça ça passe bien c'est mais c'est propre quand même c'est plus propre au niveau qualité audio alors attend là je dis une connerie non au niveau qualité audio évidemment c'est la fm mais au niveau bruit de fond voilà moi il n'y a pas photo je préfère la effet la m pardon parce qu'au moins j'ai pas besoin de m'emmerder à mettre le scratch ceci cela et je suis sûr de pouvoir entendre les stations lointaines sans pour autant me casser les oreilles voilà c'est ah ben si tu veux qu'on fasse qsy moi il n'y a pas de problème là le canal ou la fréquence de ton choix ah ben vas-y trouve moi une fréquence à mettre égal non non mais si moi ne perturbe pas la balise si toi à t'emmerdes il n'y a pas de souci je peux oui je peux regarder ou alors rien de ton côté oui ça serait le plus propre puisque là ben moi de mon côté ça me dérange pas si tu penses que ça sera mieux sur un autre canal et notre fréquence sur les 40 cadeaux bien entendu il n'y a pas de souci on fait que si grec 1 355 ok c'est parti oh putain il ya du monde en am ou à fm je sais pas mais bon c'est pas grave je fais avec un c'est pas un problème 360 ok d'accord ça marche ok 360 j'y suis voilà le temps que je déplace la virgule c'est je suis là ok j'y suis aussi attend je vais te recaler parce que les e-com sont très sensibles t'es pas sur 360 d'ailleurs t'étais pas sur 325 t'étais sur 324 ok d'accord pourtant là ouais bah toute façon un poste mobile trouve moins un poste mobile qui est qui ne bouge pas en fréquence il a qui vont dire ben tu mets un décamétrique ouais bien bon un décamétrique en mobile c'est pas trop sa place là je pars dans les postes de j'ai joué j'ai un camping car car en train de s'emmerder là bas là sur la route au secours putain la vache on dirait un camion camping car le bordel c'est oui cela doit se conduire avec le permis poids lourd et le mec qui s'est promené dans sa thé mignon avec au secours ouais non mais c'est vrai que les postes mobiles 10 mètres comme ça ils bougent tous en fréquence mais tous c'est alors il n'y a qu'un seul poste et bien c'est justement tiens un poste de cibi qui là lui fait bien un joli pied de nez là tous les postes mobiles c'est le jackson 2 je me souviens de deux tests il ya des tests qu'ils montrent bien justement là sur youtube il y en a ils sont même les techniciens sont bluffés par par ce poste le jackson 2 et dommage qu'ils l'ont arrêté à mon avis ils l'ont arrêté parce que le les gens l'ont pour pas mal l'ont boudé parce qu'il n'a pas l'affichage de fréquence avec ben déjà sur le jackson 1 l'affichage de fréquence n'y n'était pas et l'avantage de ce poste c'est que les alors il a une espèce de stabilité hors pair et les pa qui a dedans et bien c'est les mêmes pays à que tu retrouves dans les postes camwood alors autant dire que là ils ont fait un truc vraiment de top qualité et dommage qu'ils n'ont arrêté celui-là je ne savais pas je croyais qu'il était toujours en service toujours commercialisé et après on a beaucoup critiqué j'aime bien son allure parce que même si c'est un poste radio-amateur il marche très bien ce poste finalement une fois qu'on a en fait bien le manier tout les biens aiglés pour le mobile c'est un poste qui marche très bien en fait c'est vrai qu'il a quelques petites lacunes mais après ça reste quand même un bon poste pour être réaliste alors j'aime bien son allure parce que même si c'est un poste radio-amateur vendu aux civistes il a une allure de poste cibi il rappelle il rappelle les 3009 tous ces postes là effectivement alors t'inquiète pas je fais aussi partie de ceux qui l'ont critiqué pour en avoir eu un justement c'est pour ça que moi aussi je me suis permis un petit peu de de le critiquer alors j'y trouve il ya deux défauts allez non trois on va dire non on va s'arrêter à deux alors le premier défaut que j'y trouve c'est le le clarifier alors avec le avec la fonction push alors déjà la fonction push te permet de déplacer la plus ceci cela mais te permet aussi de sélectionner soit le clarifier soit le décalage en fréquence t'as pas les deux indépendamment l'un de l'autre comme sur le lincoln 2 par exemple ou le 7900 ou la juste pardon ou là justement tu as les deux les deux boutons séparés là il faut il faut choisir l'un ou l'autre le micro d'origine que c'est vrai qu'il est trop faible dessus il faut il faut impérativement un micro préampli acide un troisième détail que j'ai pas trop aimé dessus c'est voilà par exemple que ça soit sur le 7900 ou le lincoln 2 plus si je me mets en terminaison 0 comme on est là je peux balayer toute la plage toute la plage de fréquence je peux aller partout tout en restant en terminaison 0 sur le 6900 ça c'est pas possible le décalage en fréquence va se faire que là où tu es le reste ne bouge pas donc c'est un petit peu perturbant c'est vrai que quand tu as fini un qso en terminaison 0 si tu te remets pas de suite en terminaison 5 c'est le coup d'après tu que tu vas revenir sur ce canal et ben tu seras si tu fais pas gaffe tu seras à côté de la plaque ouais c'est vrai que c'est c'est pas évident mais autrement c'est vrai que j'aime bien sa gueule ça ça c'est vrai alors pour l'éclairage ça va faire quatre achilles j'aurais bien aimé qu'ils mettent dessus un éclairage multicouleur je vois moi dans la sur le lincoln 2 par exemple suivant la luminosité et bien 600 en plein jour et tout ça donc je me mets en éclairage vert j'ai une meilleure vue le bleu j'ai un petit peu de mal pas parce que j'aime pas la couleur mais pour bien y voir sur l'affichage et là que au fait moi aussi je suis en train de faire une vidéo ça faisait un petit moment je n'avais pas fait donc j'ai rigolé quand je t'ai entendu en faire une aussi c'est excellent c'est super et l'acte lumière un pardon là que la lumière commence à baisser un petit peu là je suis en éclairage orange et alors que la micro vidéo que j'ai fait là tout à l'heure là 21h10 oui c'est ça j'étais en éclairage vert on y voyait encore pas mal le truc c'est que le 609 en pleine nuit c'est vrai que ça flash quand même c'est un fort quand tu es quand tu conduis la nuit avec le 609 l'affichage est relativement puissant ils auraient dû mettre un petit atténuateur de lumière parce que c'est vrai que ça flash moi j'ai essayé la nuit ça fait un peu mal aux yeux après quand on n'a pas une très bonne vue c'est vrai que c'est très bien comme ça et puis c'est vrai que ça rappelle ça rappelle j'ai fait un poste d'avant mais c'est vrai qu'au niveau gueule j'adore ce poste voilà il est carré et voilà il est bien après on va pas tout avoir on va pas tout avoir pour la voiture en tout cas c'est un vrai bon poste on sent pas il faut être vraiment titilleux pour voir les défauts quand on est en voiture quand on est en fixe on est plus attentif à certains postes et quand on est en voiture et puis en plus on n'est pas obligé de passer les lettres ABCD et tout ça on commute le comme autrefois et c'est moins ça peut être moins dangereux pour la conduite parce que ça plus il y a de manoeuvre à faire sur un poste en conduisant c'est un petit peu dangereux quand même c'est pour ça que ce poste là tu cliques ta bande de fréquence ton truc est terminé c'est calé oui affirmatif tiens je viens voir notre camping car passer et lui putain là je me suis avancé d'un coup il a une antenne de CB sur la gouttière gauche juste là au coin avant de redescendre au niveau de la vitre à la latérale oui je me suis mal expliqué pour la couleur bleue c'est sur le nikon 2 plus où j'ai du mal avec avec le bleu sur le 6009 là tu y vois tout sur le bleu c'est tout et tout est vachement grand dessus mais c'est vrai moi je me suis bien quand j'avais dans le push c'est vrai que j'étais obligé de mettre un chiffon dessus pour cacher le pour cacher l'éclairage alors il ya un bouton qui te permet de l'éteindre mais il t'éteint que l'afficheur il t'éteint pas l'éclairage et j'ai trouvé ça un petit peu con sur le coup c'est ridicule ça sert à rien quoi c'est il te permet juste d'éteindre l'affichage et c'est tout quoi il serait dû le le brancher directement sur le sur l'éclairage qui aurait été mieux si je me souviens bien il ya un petit sifflement aussi avec l'éclairage je compte ici de 7009 aussi c'est je sais plus je sais plus comment ça fait déjà un bout de temps que je l'ai pu le 6,9 il me semble qu'il ya un petit un petit léger sifflement je me suis un peu au niveau poste là il ya un tout nouveau là qui est sorti là ces derniers mois là c'est le le 7,9 v alors c'est une version super vitaminé h i3 coups du 7,9 classique avec un filtre en plus alors vu l'explication que j'ai vu là sur le sur le forum j'ai l'impression que le filtre qu'ils ont rajouté c'est un filtre cinq positions et j'ai l'impression que ça doit être un filtre dsp et quelqu'un c'est efficace en plus parce que bon il ya des copains sur le forum qu'on fait des démonstrations vidéo et tout putain la vache il est ça marche bien c'est c'est vrai que là ce nouveau 7,9 et là ils ont fait quelque chose de bien mais au niveau intérieur il a plus rien à voir avec le avec le précédent 7,9 c'est l'intérieur et tout autre chose il a juste la façade qui restait pareil ah oui affirmatif tout à fait c'est sûr c'est le 9,9 je n'accroche pas je trouve je trouve trop petit c'est peut-être que j'ai toujours gardé cette image des bons postes si billes autrefois coup qui tiennent dans la main quoi on va dire qui font la taille du 6,9 ben tout simplement voilà le 6,9 7,9 3,9 c'est c'est les mêmes carcasses c'est les mêmes étriers d'ailleurs qui vont de l'un à l'autre puisque quand j'avais le 7,9 dans le push et bien avant le 7,9 j'avais le 6,9 avant le 6,9 j'avais un 3,9 EL et l'étrier je ne l'ai jamais changé c'est juste le poste qui est venu s'emboîter dedans sans rien modifier quoi que ce soit donc c'était vraiment le même gabarit il n'y a que le lincoln de plus ou là par contre évidemment il est plus petit j'aurais bien aimé que qu'il ait la taille de de la première version de lincoln c'est à dire un peu plus épais un peu plus conséquent c'est l'âge ça fait un petit peu un petit peu petit quoi bon moi ça va bon j'ai quand même pas des mains de bûcheron hachis donc bon je m'en sors très bien mais les boutons je les trouve un petit peu petit surtout quand je vois le bouton de clarifiaire ou pire encore mid gain ref gain alors c'est mid gain ref gain bon c'est évidemment c'est pas des boutons qu'on se sert constamment loin de là on règle une fois et puis c'est bon pour la durée de vie du poste hachis mais bon c'est vrai que quand on attrape ça c'est vraiment minimaliste c'est c'est moyen moyen oui tout ça tu n'es mais c'est excellent ça j'adore ça ah ouais c'est bon non super quoi c'est alors moi c'est le sur le 7009 c'est là c'est la carrosserie là que j'ai tuné comme ça mais bon pour la façade la fois ce qu'il faut pour pouvoir faire la sérigraphie et tout ce qui s'ensuit c'est coton quoi mais il ya quelques oeuvres justement là sur sur facebook qui qui fait ça quoi et puis là faut voir le travail qu'ils font mais tiens justement joël 14 km 57 01 et bien il ya il a commandé une façade de d'une de base je crois que c'est la base galaxy saturn ou saturn je sais plus il m'a montré des photos on la vache c'est ça le fait ah oui ça ça le fait vraiment rien que pour ça putain tu as envie d'acheter plein de postes juste pour le plaisir de tu dis les façades tout à fait c'est l'idée d'attention de la dix ans non c'est lui que je les ai commandés il n'est pas dans mes contacts je crois qu'il en fait il en fait justement pour les saturnes tu vois entre 15 et 18 euros c'est vraiment pas la ruine mais ça peut redonner à une base un air de jeunesse quoi oui oui tout à fait je serais bien et je serais bien tenté aussi pour le lincoln de plus mais là j'ai un petit peu de mal à voir c'est tellement concentré dessus c'est c'est vrai que c'est pas évident sur lincoln de plus les la façade est tellement je vais pas dire tellement petit parce que ce serait exagéré mais avec la collection de boutons que le bouton qui a dessus il reste pas beaucoup de place quoique il faudrait que je vois un lincoln de plus tu les pour 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 mieux réaliser c'est ouais ouais c'est à voir à voir à voir ce que ce que ça pourrait donner c'est oui et après qu'elle qu'elle motif c'est je sais pas trop autrement qu'est ce que j'avais mis sur le forum alors il ya je sais qu'il ya une boîte d'une maison qui se trouve au brésil à hachis cb shop je sais plus comment je partage d'ailleurs de temps en temps leur vidéo en italie il ya deux ou trois boîtes oui c'est ça oui qui le font dont d'une boutique routier je sais plus le nom fait tout ça de toute façon c'est listé là dans les boutiques là sur le forum je sais plus le bon c'est pas grave notamment oui alors là j'adore rire pour ça oui c'est là tu te mets au micro devant un poste devant un poste tu n'es comme ça c'est de suite là ça tu as une petite excitation voilà qui se crée à la décollette derrière c'est c'est un petit peu ça quoi c'est et puis merde au diable avarice on est sur la cibi c'est c'est pas pour faire des trop sérieux c'est aussi pour pour s'amuser c'est avant tout pour s'amuser s'amuser sérieusement sur faire chez le monde c'est sûr mais c'est quand même pour s'amuser à chi exactement d'écouter les papounes tu as déjà le voir sur le groupe et oui il en fait des stickers adhésif voilà est un peu de portée et puis tu n'as jamais voulu qu'elle ait un lincoln première génération parce qu'ils sont quand même bien ses potes c'est le top de ses potes ben parce que parce que l'occasion s'est pas présenté tout simplement par contre ce qui est bizarre c'est que quand tu te mets sur le canal 27 et bien c'est pas le 27 275 qui s'affiche il faut tu te mettre sur le 28 de mémoire pour avoir le 27 275 qui s'affiche c'est curieux je sais pas pourquoi il ya un petit truc là qui est assez amusant à cet endroit là quoi c'est curieux autrement c'est parce que voilà l'occasion si je vais présenter et puis bon j'en ai vu sur le oui à radio broc il ya quelques années les mecs ont vendé à 70 euros et tout ça je me suis allant c'est non 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 quand tu vois le prix des postes que j'ai je parle au niveau collection donc que je te dise pas donc juste en collection c'est des postes qui tournent entre alors entre poste mobile et base ça tourne entre 5 et 15 16 euros maxi alors quand j'ai vu c'est lincoln à la la 70 euros je me suis sinon c'est c'est pas pour moi ça là je laisse passer oh putain je parle de je parle de prix ça me rappelle justement un micro à silver eagle ou ou l'inverse oui enfin bon bref le oui c'est ça oui c'est le micro à pied chromé là qui est assez haut pareil à radio broc je n'ai vu un le mec il vendait 100 euros je me suis il est très bien où il est en exposition sur le stand et c'est alors là ce prix là et puis t'es pas sûr que ça fonctionne en plus non 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 pas à ce prix là quoi c'est non 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 là c'est c'est pas pour moi ça c'est sûr oui c'est un niveau au niveau de la bouche quoi et c'est pas mal c'est très joli ce micro c'est oui voilà tu dirais une grosse sucette chromé ouais sauf que celle-là tu lui met pas de coup de langue le coup de langue tu le dis pour les gréquel oui oui non mais c'est ouais c'est bien celui-là quoi au cuirin ben je suis aussi avec micro mobile puisque la façon dont je suis installé je suis installé dans mon petit bar donc là je mets je mets le pc là devant moi et du coup j'ai la station qui à ma droite et j'ai eu un micro à pied là pendant un temps et ça m'a pas du tout été pratique loin de là je n'y arrivais pas donc bon jeu je les revendus évidemment quand j'ai revendu si je m'en étais servi une semaine on va dire c'était tout quoi voilà donc ça va j'ai fait un heureux avec voilà puis bon ben c'est bon et du coup depuis je tourne qu'avec qu'avec un micro à main et là ok j'ai trouvé plus sur mon compte comme ça quoi j'écoute souvent parler des gens je me dis que c'est pas si évident que ça de trouver un micro adapté qui donne une voix vraiment radiophonique c'est pas toujours évident c'est vrai quoi un coup c'est trop aigu un coup c'est trop grave un coup c'est trop écrasé un coup c'est trop tour c'est pas facile donc de trouver un micro à moi d'avoir un retour et de t'entendre mais quand t'as pas de retour c'est pas évident et bien le site a pas de retour tu te le fais avec la position pa et là ben là tu t'écoutes de tu t'écoutes dedans pour le temps de pour voir un petit peu ce que ça donne notamment c'est vrai qu'au niveau micro de toute façon il ya déjà une règle imparable si tu as une voix grave sourde elle te fait un micro aigu et si tu as une voix par contre assez aigu il te fait un micro qui tient plus dans les graves c'est voilà déjà déjà c'est on sort complètement de l'achat coup de coeur et où justement c'est où pas mal de gens vont c'est vrai que quand je vois ces micros américains ceci cela et tout ça waouh ça fait envie mais il faut être sûr que que après derrière ça sera adapté à la voie quoi je pense que le micro doit être adapté aux capacités du poste aussi voilà oui aussi voilà oui surtout maintenant surtout maintenant c'est comme le striker là le fameux là le plus haut là je sais plus les lettres bon peu importe il est déjà à 500 et quelques roues sinon ça je peux pas là qu'il est là maintenant elle est depuis dépassé à 600 et quelques euros au secours au secours au secours non c'est attentionné à kim ziote là à 0 et moi bien coucou tu m'as vu je suis là achi j'ai fait un signe de la mer plus bon ben du coup il s'en va c'est vrai que ces postes là ça fait envie c'est comme il y en a qui sont pas mal aussi c'est les connexes ils sont pas mal sympa aussi ils ont une chouette gueule avec leurs grands afficheurs carré ou rectangle à aiguilles cela aussi j'aime bien après je sais plus j'ai pas les autres marques sur les yeux c'est vrai qu'ils sont sont pas mal sympa aussi oui oui c'est vrai que là mais j'adore ces postes là parce que pour le coup mais tu n'as même pas besoin de les tuner ils ont ils ont ça directement de deux ils ont ils ont une gueule propre à eux directement d'entrée quoi c'est ils ont tout pour plaire et c'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un oui ça c'est clair alors est-ce que c'est classé dans la catégorie déclamétrique dans la catégorie civile je ne sais pas d'ailleurs j'ai pas regardé les fréquences qu'ils avaient là qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les postes ah ben ça je te réponds de suite puisque bon à chaque fois moi sur le forum j'ai mis une petite note quand c'est pas des postes des vrais postes cibis non non c'est un c'est un poste radiomètre 10 mètres voilà qui qui sont vendus aux cibistes soit débridés ou à faire débrider ou à débrider soi-même c'est voilà exactement c'est il est dans la catégorie pareil comme rci lincoln oui bien rci lincoln 6009 7009 9009 et pas mal d'autres comme ça c'est des postes 10 mètres mais c'est un petit peu n'importe quoi ça niveau réglementation parce que en réalité c'est quoi c'est des postes cibis haut de gamme voilà mais pour eux voilà c'est ça en fin de compte parce que c'est certainement pas les radios amateurs eux mêmes qui vont qui vont acheter ça bon s'il y en a quelques-uns qui en achètent quand même malgré tout mais c'est pas c'est pas vers ça qu'ils vont qui vont en particulier s'ils veulent un poste à chef ils vont s'acheter un décal métrique c'est c'est une question de bon sens pour eux on va dire c'est voilà et pourtant ces postes radios amateurs 10 m mais qu'est ce que ça se vend quoi alors je dirais qu'il ya aussi la faute des fabricants puisque les mains qui se tirent une balle dans le pied en même temps coucou je suis là voilà tac j'ai une voiture qui s'est arrêté qui m'a vu qu'il repart à chi c'est ouais les fabricants se situe une balle dans le pied à ce niveau là parce que allez s'il reste plus que sur le marché français ailleurs je sais plus mon livre sur le marché français s'il reste plus qu'un seul vrai poste civile homologué multimode c'est le mac in lay quand tu vas voilà tu regardes certes et partout ailleurs c'est tous des postes dix mètres débridés vendus aux civistes ou vendus aux civistes pour faire débrider voilà pour avoir le 11 m dessus voilà tout le reste c'est que ça et oui si tu vas sur le sur le site de président au niveau multimode oui voilà c'est ça de mémoire il reste que le maquiné c'est tout et c'est dommage c'est dommage parce que il serait pourtant un marché à à faire développer comme comme autrefois quoi mais pour ça mais il faudrait qu'ils réduisent d'un côté la vente des postes 10 mètres au profit des postes civils mais c'est l'inverse qu'ils font après on pourrait dire qu'il pourrait ressortir tous les postes d'autres fois mais ça reviendrait trop cher maintenant il faut avec des matériaux qui coûtent pas cher donc voilà on n'aura plus jamais un valéry un grand un jackson voilà c'est dommage par contre les postes qui se vendent beaucoup là je sais pas si tu as vu mais le 7003 icom comme j'ai ça se vend de plus en plus on en donc ça prouve bien que les gens ont peut-être plus de moyens qu'autrefois et qu'ils s'équipent de ça alors que de toute façon on peut pas faire grand chose non plus parce que moi j'ai qu'une antenne j'ai une gamemaster donc après pour aller écouter ailleurs il faudrait une autre antenne et puis j'ai pas envie de m'emmerder pour l'instant à installer une autre antenne donc je peux pas aller très loin mais bon en réception tu vas où tu veux c'est que de la réception là tu vas où tu veux je vois moi sur eux sur maman tout va vite je vais écouter partout sur toute la bande décamétrique de toute façon sans swl donc pour le poste ça risque rien je vais écouter partout j'aurais pas une réception c'est sûr aussi au top que si c'était vraiment une antenne dédiée mais je m'en fous complètement c'est je m'entends pas de complètement j'entends quand même voilà alors j'ai fait j'ai fait j'ai fait un essai dans l'autre port avec Didier qui est discuté qui est pas loin de moi et il m'arrivait légèrement écrasé avec l'ICOM et quand j'ai passé sur le Lincoln et bien la radio était il était top niveau donc je pense que c'est sensible c'est plus sensible et ça a plus de sensibilité en réception que sur un poste traditionnel c'est vrai qu'il est bien ce petit Lincoln franchement surtout je parle de celui de la première génération une fois qu'on met le NB il filtre super bien c'est vrai que c'est vraiment un truc qu'ils ont fait là il y a pas grand chose en réglage mais alors qu'est-ce qu'il est efficace et même des années après il fonctionne encore très bien quoi voilà il y a juste les canaux qui correspondent pas mais ça c'est leur maladie ça mais après la fréquence elle bouge pas c'est un poste vraiment qu'il faut avoir et qu'il faut se servir et puis en plus bon c'est un petit décamétrique donc c'est ce que je considérais dans le truc des décamétriques c'est un poste à avoir Ah mais déjà sa façade avec son bouton de changement de fréquence est centrale montre bien son appartenance son appartenance au milieu radio amateur ça c'est clair tu regardes à côté tu mets à côté le Nikon 2 plus lui il est plus on va dire dans son aspect aspect cibi plutôt c'est voilà c'est non mais c'est clair qu'au niveau d'un niveau de l'apparence ils ont rien à voir tous les deux qu'est-ce que je voulais dire comme connerie achi il est quelle heure ouais c'est bon ensuite je sais plus ce que je vais dire ouais non mais pour les décamétriques oui il y en a plein de décamétriques dans les QRA ben pourquoi parce que les gens vont vers ce qu'on leur montre voilà c'est ça tu regardes partout sur internet tu vois des métels radio amateur de tous les côtés donc c'est c'est la carotte et puis bon bah du coup l'offre fait la demande la demande provoque l'offre et ainsi de suite et puis oui évidemment dans les QRA aujourd'hui tu vas trouver plus de décamétriques que de poste civile c'est c'est ah oui oui largement d'ailleurs ils les vendent même sur sur Amazon le Kenwood là que je voulais au début qu'il y a on ne le trouve pas en ce moment c'est le TS de 790 tu le trouves sur Amazon il n'y a pas de problème mais ils en ont ils en ont donc si ils en vendent c'est que c'est qu'ils ont ils ont compris le truc quoi ben t'as bien sûr et puis ils sont pas dupes hein c'est si ils sont pas dupes parce que personne ne demande t'as aucune boutique qui ne demande de prouver que t'as la licence radio amateur pour acheter ce petit matériel c'est voilà hein c'est il n'y a aucune boutique qui te le demande quoi que CRT je crois qu'un peu maintenant ou alors ils rappellent que c'est pour un usage radio amateur bon voilà déjà j'ai vu ça là il y a quelques temps déjà ils rappellent quand même que c'est pour un usage radio amateur et quelque part ils ont raison c'est faut informer les gens de ce qu'ils achètent c'est la base après les gens ils en font ce qu'ils veulent c'est sûr que mais bon ils ont à mes consciences après avoir été averti qu'ils vont utiliser ce type de matériel voilà même si si on va dire du moment qu'on perturbe pas on n'a pas de contrôle mais bon c'est quand même bon d'être courant sur toutes les brochures c'est marqué en bas c'est bien précisé surtout CRT qui le précise je confirme oui oui je sais bien je sais bien il y a une discussion entre eux et les radioamateurs voilà justement là sur ce point là quoi c'est bon du coup ils ont dû ils ont dû rectifier le tir justement là à ce niveau là parce que avant c'était pas le cas et il y a encore des gens qui ne connaissent absolument rien à la TV et que tu le vois d'ailleurs sur le groupe ou sur le forum il y a des gens qui découvrent encore et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne et les lois et les capacités et les fréquences et tout voilà il y a encore des gens qui ne savent pas bon mais c'est normal ils découvrent c'est ça c'est quand même un peu marrant de voir des gens qui découvrent encore ça alors que c'est vieux comme le monde et c'est bien que les nouvelles générations s'y intéressent sur le pro là où je bosse tu sais où je bosse il y a beaucoup de jeunes qui en parlent et qui s'y intéressent c'est bon signe c'est bon ça mais il y en a surtout dans le milieu des poids lourds c'est en plus c'est en train de revenir certains se le disent entre eux c'est assez long mais là j'ai discuté avec un chauffeur qui s'est mis deux antennes jumelées comme autrefois sur les rétros et là il a commandé un poste qui l'attend et il va s'y remettre et il est en train de transmettre à ses collègues de travail donc c'est plutôt prometteur voilà ah ouais c'est bon ça comme dirait l'autre c'est dans la boîte ah ouais 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 c'est excellent ça ben toi moi j'ai pas autant de chance de mon côté au niveau du port parce que quand je suis au boulot je vois personne quand je vais sur mérignac c'est pas c'est pas la même ambiance là-bas ben j'en parle pas pour le coup c'est c'est pas possible ou alors c'est mettre à quelques collègues mais ça va pas apporter profit loin de là c'est pas la même mentalité autrement oui 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 bien sûr que les jeunes ça les intéresse et d'ailleurs là tout ce week-end alors c'est sud bretagne c'est ça alors ben là toute la journée alors c'est du premier au 5 je crois oui il me semble que c'est ça il y a une sortie scolaire qui se fait au sud de la bretagne où justement avec démonstration sibi c'est une expédition sibi n'est plus ni moins de ça donc on va bien voir ce qu'il en ressort de tout ça et justement pour faire découvrir la sibi aux gamins l'annonce est passée sur les groupes que j'ai partagé moi de mon côté sur le forum Donc là, tu vois, il y a des initiatives de ce côté-là qui sont vraiment pas mal. Et un autre signe aussi qui montre que la Sibir remonte aussi, c'est que tu vois des associations se créer de part et d'autre. Alors, ça va être soit des groupes Facebook qui passent en association, ou différemment, où il y a des trucs là qui se font en ce niveau-là. Ou alors comme tu vas en avoir qui sont simplement en association de faits, mais qui par la hausse justement du trafic Sibi, passent en association digne de ce nom pour faire quelque chose encore plus grand. Ça bouge pas mal, ça, oui, ça bouge pas mal là autour de tout ça. Ouais, ben tant mieux. En plus, quand tu suis les fournisseurs, les ventes sur Internet, Mano Mano en fait, Amazon en fait, on trouve de plus en plus de ses discounts en fait, on trouve de plus en plus de vendeurs en ligne qui en vendent. C'est plutôt bien. Et comme je dis toujours, si c'est toujours d'actualité, c'est que les produits, ça fonctionne, sinon ils en vendraient pas. Donc, quelque part, ça fonctionne. Peut-être pas trop chez nous, mais je sais que dans d'autres villes ou dans d'autres pays, ça marche d'impôt. Donc, voilà. Tout ce qu'on espérait est en train de se réaliser. Peut-être moins que dans certaines villes, mais il y a des gens qui boudent encore la Sibylle, surtout chez nous, en fait, surtout en mobile. Parce qu'on peut pas nier que dans les stations fixes, on est quand même un petit nombre à l'Azur-Bordon maintenant. Donc, par rapport à il y a 10 ans, ça a quand même évolué. On peut pas dire qu'il faut pas être négatif, il faut être plutôt positif. et dire que, vraiment, il y a de plus en plus de stations. Voilà. Moins sur la route, mais ça aussi, ça en revient pas. Moi, je m'inquiète pas. Et j'ai bon espoir. Oui, tout à fait. Par contre, après, c'est les mentalités qui ont besoin de changer. Beaucoup partent du principe que, déjà, pour eux, que ce soit local, EDX, c'est forcément sur les suprs. C'est dommage. C'est dommage parce que, pour le coup, ça tue, entre guillemets, le trafic du côté des 40 canaux. Et généralement, ces mêmes personnes partent aussi du principe que c'est au nouveau d'aller vers eux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les nouveaux, ils arrivent du côté des 40 canaux. Ils commencent petits, ils y vont prudemment. Les nouveaux ou anciens qui reviennent en fréquence. Ils arrivent du côté des 40 canaux. Ils y vont doucement, ceci, cela. Et c'est là où les mentalités ont vraiment besoin de changer. Parce que, qu'est-ce qui se passe justement ? Coucou, je suis là. Voilà, c'est passé. Qu'est-ce qui se passe justement ? C'est que, du fait que les EM partent du principe que c'est au nouveau d'aller vers eux, les nouveaux, du côté des 40 canaux, ils ne trouvent personne. Donc, s'ils ne trouvent personne du côté des 40 canaux, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un magasin, tu as un rayon qui est vide. Bon, ben ok, il est vide, il n'y en a plus. Et bien, sur la Sibi, ils raisonnent pareil. Et puis, au bout d'une semaine, ils ne vont pas persévérer très longtemps. Et au bout d'une semaine, tu retrouves les postes en vente, soit chez SAVR à 2.33, puisque justement, mes infos viennent de là aussi. ou alors sur le bon coin, tout ça, tu vois, du matériel de nouvelle génération, déjà en vente. Et ça, c'est quoi ? Ben, c'est les gens qui n'ont pas trouvé de suite, là, dès la première semaine, du monde en fréquence. à cause de ce problème de mentalité qui fait que les gens sont surtout sur les supes. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est sûr que c'est à nous tous de montrer que du côté des 40 canaux, on peut faire la même chose. Exactement la même chose. Une plage de fréquence, un mode d'utilisation n'a rien à voir avec avec une histoire de mentalité ou quoi que ce soit, n'a jamais mis un poste en panne non plus, parce que ça, j'ai déjà entendu. Ah, si je descends sur les 40 canaux, si je descends dans la haine, ça va mettre mon poste en panne. Oui, bien sûr. Comme d'autres aussi me dire, moi, la haine, ça me casse les oreilles. Ben oui, le mec, j'ai beau lui dire, mon coco, passe en FM, tu verras, le bout de fond, il n'a encore plus criard. Alors là, généralement, je n'ai pas de réponse dans ces cas-là. Elle chie trois coups. Bon, bref, il y a vraiment une mentalité à essayer d'influencer, de faire changer petit à petit. Mais oui, de toute façon, c'est sûr que ce sera peut-être un peu plus long que prévu pour nous en France. Mais oui, 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 c'est sûr, ça va le faire. Ça va le faire. D'autant plus que, tiens, quand il y a eu, quand je prends le micro, moi, c'est hallucinant. Je ne lâche plus. Quand il y a eu, là, ces derniers temps, la propagande vers les Etats-Unis, on entendait justement les Américains sur le canal 6 et tout. Eh ben, sur le 38, en LSB, je peux te dire qu'il y avait un sacré paquet de Français qui appelaient dessus. Et là, par contre, ils ont su trouver le chemin pour aller du côté des 40 canaux. Je peux te dire qu'il y en avait, des Français. Oh la vache ! Là, c'était même compliqué de passer des appels là, pour le coup, sur le 38 en LSB. La différence, c'est que nous, on a démarré de ça, on n'avait que ça. On n'avait que les 40 canaux. Donc après, on a vu les 120 canaux. Mais au début, on n'est arrivé que par là, quoi. Maintenant, les gens qui commencent, ils peuvent très bien acheter autre chose que des 40 canaux. malheureusement, s'ils s'orientent vers d'autres fréquences, ça va être plus difficile. Mais nous, on n'avait que ça. Donc, on était tous dessus. Et ça, ce n'est pas trop une bonne chose non plus. Voilà. On rentre avec les 40 canaux, je peux te dire que la M, ça ne traite pas de niveau. OK. Il me reste quoi un niveau batterie ? Waouh ! Ça a bien baissé. Ça devrait bientôt se couper, je pense. Oui, non mais, oui, mais même, oui, c'est sûr que, alors justement, tiens, ça me rappelle un truc. Autrefois, quand tu passais ton permis de conduire, voiture, tu avais droit à une certaine catégorie de voiture. Autrement dit, celui qui avait, qui voulait s'acheter une Porsche ou même une Golf GTI. Oui, de mémoire, un jeune conducteur ne pouvait pas. ou alors, il se faisait assurer par papa-maman, quoi, pour gruger, là, pour le coup. Puis après, bon, c'est pourvu qu'il ait la chance avec lui pour qu'il n'y arrive rien. Voilà. Aujourd'hui, un jeune conducteur, il peut s'acheter n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, pour pas mal, c'est devenu normal, entre guillemets, d'avoir directement le haut haut de gamme. Et en radio, en Sibie, c'est pareil. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut comme poche de Sibie pour Noël, il va te répondre tout naturellement à Décamétrique. Alors que, non, tout naturellement, c'est pas ça. Ah, je suis trois coups. C'est, alors que là, si, aujourd'hui, c'est devenu la norme. C'est, alors c'est sûr que certains ont du mal, ont du mal à comprendre, à faire la différence. à ce niveau-là et se dire que, on peut redescendre, descendre du côté des 40 canaux, ne brille dans rien l'utilisation de la radio. C'est une plage de fréquence, c'est tout, qui fait partie du 27 mégas. C'est, voilà. Donc, et puis les modes, on a tous les modes à MFM, USB, LSB, autant s'en servir. c'est comme les vitesses sur les voitures. On a des boîtes 6 vitesses, d'autres, on en a même plus que ça maintenant, en boîte automatique. peu importe. Eh bien, on utilise, on utilise tout ça. Eh bien, sur les modes de fonctionnement au niveau de la CB, voilà, c'est aux gens, justement, d'apprivoiser, de voir que, eh bien si, dans les autres modes, c'est aussi très bien. Et tout à l'heure, tu parlais du cas 19 avec la Propag, alors c'est là où, là aussi, il y en a quand même qui ont compris le truc, puisque quand la Propag est là, tu entends pas mal d'indicatifs DX sur le 19. Et ça, évidemment, c'est des gens qui n'ont pas de QRZ. Donc, ils viennent sur le 19, ils utilisent leur indicatif DX. Et c'est là où c'est pas mal intéressant, justement. Ah oui, parce que là, on en a fait des contestes sur le 19, à tir d'arigaud. D'ailleurs, t'étais là derrière, c'était l'année dernière, je crois. Là, il suffisait de dire bonjour, voilà, et ça a tout le long d'arriver plein de pause. Mais là, tu vois, j'avais pas besoin d'aller très loin, ça se faisait sur le 19, spontanément. Ok. Bon, écoute, je vais être obligé de te laisser là, parce que demain, je m'en vais sur Poitide, je vais au Futuroscope. Voilà. Je vais voir la vie en virtuel. Alors, il faut pas que je me couche trop tard non plus, parce que je m'en vais hyper tôt, pour arriver à peu près à l'ouverture. Alors, je te remercie pour ce petit contact. Si tu as fait une vidéo, écoute, voilà, tu peux le partager, il n'y a pas de souci. Merci. Je te souhaite une bonne nuit, un bon pro, et puis un bon week-end, Rémi. Merci pour ce petit contact. Bonne soirée. Ah, c'est moi qui te remercie, parce que moi, les mini-vidéos, j'ai du mal avec ça. Donc là, c'est une Maxi, elle est toujours en train de tourner. Donc là, il y a 100% du QSO là-dedans. Et vu de quoi on va parler, ça va intéresser du monde, parce qu'il y a des avis, ceci, cela, ainsi de suite. Et ouais, ça devrait intéresser, ça devrait argumenter derrière. Alors oui, tu parles de virtuel, je vais faire très court là ce coup-ci. En ce moment, on entend parler de visite virtuelle 2.0, et on commence même à entendre parler maintenant de 3.0. Alors, à découvrir, H3-Coup, D73-51, merci pour le QSO, D73 également, aux éventuels écouteurs, et puis ceux qui viendront écouter la vidéo. Merci, Joël, et ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entretenu à fréquence, et c'était un réel plaisir. Allez, bye, 212 au QÉRAS, bonne nuit, bon 144, et bonne visite pour demain. Oui, sauf que moi, c'est Gilles. Oh, zut, quel con. Joël, ne me jette pas. Ok, allez, à bientôt, bonne soirée, merci. En plus, je pensais, Gilles, il a fallu que ma bouche a dit autre chose. Putain, mais qu'est-ce qui peut en vomir des conneries du côté bouche aussi, quoi. Je croyais que c'était que du côté cul, mais c'est du côté bouche avec. Désolé, mais c'est ce que Gilles. D73, merci, il y a plus. Ah ben, bordel, décidément, je ne vais pas y arriver. Pourquoi j'ai dit, j'ai dit Joël ? Ok. 136. Bon allez, moi, il faut que je pense aller travailler quand même. Je dis ça, mais je suis au boulot quand même. vous voyez pas dehors, vous voyez pas la deuxième caméra, mais c'est normal. il y a tout compris, il y a tout compris, il y a tout compris. et c'est en AMO. Et c'est en AMO. vu que là, c'était le QSO du canal 32, à moindre des choses, on ne va pas déconner. voilà. Donc, eh bien, un peu partout en France, ce QSO se fait, c'est au bon vouloir des différentes régions, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, on ne peut que lancer appel dessus, faire QSY, ou alors faire QSY dessus. On choisit son mode. C'est, de toute façon, la CBI, c'est libre d'usage. Eh bien, pour là, pour le QSY, c'est pareil. Et s'il y a déjà un QSY en place, eh bien, on ne fait QSY. Et puis voilà, quoi. C'est, on s'adapte. on s'adapte, on improvise. Allez, 73, 51, 212, 88, YL, de 14 km, 33, 01, Rémi, Dandy, 33, sur le Sud-Ouest-France. Sous-Titres.